A vous petit gros centacule vidéo méga rapide, tout simplement guide d'achat pour tu te mêles au pire des cerisiers et t'as envie quand même d'explorer le background, les possibilités du jeu, ne pas être trop perdu. Donc forcément t'es obligé d'avoir le livre de base. Ensuite les 3 suppléments que je conseille, il y en a un qui n'est pas encore sorti. Alors tout simplement Yami, parce que t'apprends une grosse partie de l'envers du décor, enfin voilà, Izanami, les forces des ténèbres, tout ça, Yami est à mon sens vraiment l'un des suppléments fondateurs et extrêmement important de l'Empire des cerisiers. Bien évidemment Yokai, parce que c'est pareil, c'est le monde des esprits, t'en sais beaucoup plus sur les Yokai, t'as des trucs liés aux dieux, ça va te renvoyer à certains points du Yami, donc c'est super important. Et donc le 3ème supplément c'est celui qui n'est pas encore sorti, celui qui sort bientôt. La dernière qui est sortie, c'est le Sakura, et après je ne sais plus, Ga, Sa, Sai, Aku, Toki, enfin quand il y en met en les cerisiers, parce qu'il est gentil à Kae, mais les noms imprononçables, moi j'y arrive pas. Donc ça c'est le dernier en date, avec une partie background et une grosse partie scénar, il est très sympa, mais voilà, dans les indispensables, si tu veux bien maîtriser le monde, les suppléments qui vont bien te lâcher du secret, bon après il y a peut-être du plus gros secret encore dans d'autres suppléments que je n'ai pas repérés, bien évidemment, mais c'est selon mon niveau de compréhension, c'est ces deux-là, et le prochain qui sort, qui va nous livrer les trucs qu'on attend enfin plus, à savoir l'Empire en lui-même, des pistes sur l'Empereur, beaucoup plus de choses, il n'est pas encore sorti. Il y a d'autres éléments dans d'autres suppléments, entre autres un peu sur le côté les dragons, les machins, mais voilà, vu que c'est une sélection desquelles t'achètes en premier, je peux pas dire t'achètes tout en premier, donc vraiment tu fais ton choix, t'as envie d'en savoir un peu plus sur les ténèbres et compagnie, Yami, donc tu vas apprendre deux, trois petits secrets de l'univers, t'as envie de pouvoir ne pas être perdu dans les yokai, et pas forcément seulement pour faire jouer des yokai, mais pour avoir un peu plus d'infos quand même sur les magouilles au niveau divine, et puis qu'est-ce que foutent les yokai, et surtout les chefs des yokai, les rois et reines et tout ça des yokai, c'est là que t'apprends pour la lune, yokai est indispensable, et le futur supplément de background qui devrait bientôt sortir, j'ai pas de date exactement, je suis pas allé embêter les auteurs pour demander, et enfin la dernière question qui me semble plein de jugeotes pour l'Empire des cerisiers, c'est mon dieu, il existe deux écrans, quel écran je prends ? Et bon, on va être clair en fait, les deux écrans sont strictement, voilà, c'est les mêmes de ce côté, donc en fait tu te fais pas chier à prendre, voilà, t'es pas obligé d'acheter les deux en fait, bon les gros fans, vous allez vouloir les deux, machin machin, mais tu prends tout simplement celui-là avec le dessin que tu préfères, donc ça c'est l'écran de base, avec le dessin moins glauque, voilà, la petite armure sacrée devant et tout, donc l'écran de base, là on a l'écran Yami, avec Izanami, l'écran du monde des ténèbres, de l'Empire des cerisiers, et puis ben voilà, en fait honnêtement, tu prends le dessin que tu préfères, niveau MJ, c'est les mêmes, donc en fait, je crois que d'ailleurs, celui de le second, le spécial doit peut-être être en rupture, mais bon, au pire tu te trouves en écaze, voilà, en termes d'écran, si t'en es, je vais jouer à l'Empire des cerisiers, mais j'ai pas un taux de budget infini, tu prends le dessin que tu préfères, puis le reste n'a pas d'importance, côté MJ, c'est la même chose, et les premiers suppléments, lors des suppléments, personnellement, je dirais Yami, et puis Yokai, et en tout premier, il faudrait le prochain qui va sortir, parce qu'il y a plein d'infos background, je suis vraiment pas au courant de tout en fait, Akai m'a teasé comme un petit saligo, et j'attends beaucoup, j'attends beaucoup du prochain, je trépine, c'est vraiment celui que j'attends, au même niveau qu'Yami, je pense que ça va être peut-être, l'ouvrage le plus utile de la gamme, ça risque d'être sucarier, voilà, dans mon ordre de préférence, que je conseillerais, parce que, bon, moi c'est Yami, parce que, voilà, il y a pas mal de révélations, il y a un sacré petit renversement, enfin, tu te rends compte que, les ténèbres, c'est pas les ténèbres pour rien, et, enfin voilà, il y a vraiment de la bonne surprise, quelque part, tu peux presque les jouer comme PNJ, dans certaines formes de campagne, enfin, je crois à la possibilité d'une campagne Yami, dans le Père des Trisiers, et t'es pas forcément obligé d'être un fumier, il y a même quelques aspects positifs dans les ténèbres, bon, même si quand même, globalement, c'est les méchants, on va pas se mentir, Yo-Kai, qui est super utile, et qui permet d'avoir beaucoup plus d'éléments pour réussir à jouer les Yo-Kai, puisque même si sur le papier, c'est complètement possible de jouer déjà des Tortues Ninja, avec le livre de base, il y a beaucoup d'aides dans justement le supplément Yo-Kai, et puis il y a beaucoup de background aussi, donc, t'as des aides mécaniques, t'as certaines clarifications de points de règles qui sont tant mieux, genre les métamorphoses, t'as plein de nouveaux avantages et défauts pour justement bien tipper ton Yo-Kai par à l'Empire des Cerisiers, donc c'est Bonnard, et puis le prochain, le prochain que j'attends impatiemment, c'est vraiment le supplément Empire des Cerisiers, jusqu'à présent, Yamis, c'est celui que j'attendais le plus, vraiment, la sortie d'Yamis, j'ai sauté dessus, c'était Yo-Kai vraiment aussi du très bon, et le prochain, tiens, voilà, on devrait savoir beaucoup plus sur la capitale, sur l'Empereur, sur un aspect très, on l'attend, on l'attend, on l'attend beaucoup, avec des secrets sur les peuplettes originelles, ça devrait être du très très bon, je pense que ça va être le plus lourd en termes de révélation et d'apprentissage, donc tu mets tes sous de côté, le prochain est super important, et puis Yami et Yo-Kai, il faut les choper pour réussir à avoir un bon survol de la gamme, et puis il y a des trucs sympas dans les autres, mais j'oserais dire, ils sont moins indispensables, voilà, voilà, sauf si tu n'aimes pas écrire les scénarios, à ce moment-là, tu n'écoutes absolument pas tout ce que je viens de te dire, et puis tu achètes les suppléments scénarios, bien évidemment, je suis dans mon optique d'approche du jeu, à savoir, le plus important, c'est d'avoir des outils pour jouer, et puis du background, si pour toi le plus important, c'est d'avoir du prêt-à-jouer, tu t'orientes sur les suppléments scénarios, en fait, c'est tout con, bon, salut les gens, j'espère que quand même, t'es un petit peu utile, et puis voilà, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...